Nouvelle édition de notre journée spéciale en plan ce jeudi 14 novembre et on va de suite retrouver nos journalistes Rémi Deromo et Vincent Vieillard pour une autre édition, une autre interview. A la découverte du dispositif RSA réussir sans attendre aujourd'hui dans les agences Pôle emploi de la région. Vincent vous êtes avec une bénéficiaire je crois. Oui Nathalie Van Cotrenne bonjour. Bonjour. Vous êtes ici dans cette agence Pôle emploi de l'île république. C'est votre conseillère qui vous a demandé de venir ici, qui vous a proposé de venir pour essayer de trouver un emploi. Vous êtes à la recherche de ce travail dans quel secteur pour commencer ? Moi je recherche particulièrement en tant qu'assistante commerciale. Ici il y a beaucoup pour décharger clientèle. Donc il y a différentes sociétés. Donc je vais passer mes entretiens pour voir si je peux entrer dans une des sociétés et puis ensuite faire mon petit chemin. Du coup est-ce que vous avez déjà ciblé des entreprises ? Est-ce que vous savez dans lesquelles vous allez déposer votre CV, passer des entretiens ? Oui il y a 2-3 boîtes que j'ai repérées. Oui comme Alvetich, c'est un cabinet de recrutement et de conseil. Et ensuite il y a Temporis, il y a la LMH. Donc voilà. Est-ce que comment votre conseiller vous a préparé à cette journée ? Comment ça s'est passé la préparation à cette journée qui peut être un peu stressante ? Bon stressante ça va. On a eu 3 journées, enfin matinées. La première se passait dans nos centres respectifs. Où ils nous ont présenté comment allait se passer cette journée. La deuxième moi je l'ai eue ici où ils nous ont montré toutes les entreprises. Les fautes qu'il fallait pas faire, les fautes à éviter. Et puis après on a eu un entretien avec des conseillers de Pôle emploi pour voir ce qu'il fallait éviter lors de l'entretien. Ce qui allait également aussi. Est-ce qu'on peut vous demander du coup quels sont les conseils qu'on vous a donnés qui pourraient peut-être servir aux personnes qui nous regardent actuellement ? Bah moi mon entretien personnellement il s'était bien passé. Juste sur la fin, bah non en fait ça s'était bien passé. Bon bah donc c'est de bonne augure pour aujourd'hui alors parfait. Donc vous avez été bien préparé. Comment va se passer cette journée pour vous ? Vous allez donc passer des entretiens c'est ça par la suite ? Voilà on passe les entretiens avec les sociétés qu'on a choisis. Et puis on a trois minutes. C'est comme un speed dating. Trois minutes pour convaincre. Du coup on va... Depuis quand vous êtes à la recherche d'un emploi ? Moi j'ai repris là très récemment parce que je me suis occupée de mes enfants. Maintenant ils sont grands et ils ont bon... Je ne vais pas dire qu'ils n'ont plus besoin de moi mais voilà je reviens un peu moins. Et donc je reprends ma vie en main et jamais trop tard. Du coup donc vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement. Ça y est vous avez relancé les recherches. Quand est-ce que vous pourriez commencer votre nouveau job ? Oh ben là s'ils me demandent dès cet après-midi, j'y vais. C'est rapide ça ? Ou demain matin, enfin ou lundi. Je suis disponible. Disponible dans tous les secteurs du coup où vous allez travailler sur la métropole lillois je pense exclusivement ? Oui je reste sur une périphérie de 20 kilomètres à peu près. Donc dans le secteur du commerce, assistante commerciale c'est ça ? Il y a une période commerciale après bon dans tout type de société. Ça peut être de l'automobile, dans des sociétés de bail, de recrutement. Ça peut être un peu dans n'importe quel domaine. Alors c'est une journée qui est faite un peu en synergie notamment avec le département du Nord. Il y a donc la maison de l'insertion qui est un peu plus loin et qui est ouverte. Il y a aussi d'autres, ça se passe dans toutes les agences Pôle emploi de la région. C'est réparti un peu par pôle de travail. Vous, est-ce que vous allez visiter d'autres agences Pôle emploi ? Est-ce que vous allez visiter peut-être les maisons départementales ? Comment ça va se passer la suite de la journée ? On a eu exactement toutes les adresses avec les différents secteurs d'activité. Et moi après je vais partir sur l'homme parce qu'il y a des grandes boîtes comme Casto, Métro, Boulanger, etc. Et là essayer de voir aussi si je peux intégrer la société et puis faire mon petit bonhomme de chemin comme je vous disais. C'est la première fois que ce genre de journée est organisée. Vous en tant que bénéficiaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre premier ressenti ? Je trouve ça très bien, vraiment. Parce qu'à l'époque quand j'étais à la recherche d'un emploi, on s'occupait beaucoup moins de nous. On n'avait pas non plus tout ce qui est Internet à notre actif parce que c'est quand même très intéressant d'avoir tout ça. Maintenant celui qui ne veut pas trouver du travail, je pense que c'est vraiment qui ne veut pas. Eh bien parfait. Merci beaucoup Nathalie. On vous laisse du coup aller passer vos premiers entretiens puis on croise les doigts pour vous. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On se retrouvera peut-être à la fin de la journée. On fera un petit bilan avec plaisir. Mais voilà, c'est la fin de cette interview. On se rejoint tout de suite après. Adrien, nous on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ce sera à 11h avec notamment Doriane Bécu, la vice-présidente du département du Nord chargée de l'insertion et de l'emploi. Avec elle, on va parler un peu de cette journée. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 bénéficiaires du RSA qui sont actuellement à la recherche de l'emploi dans les Hauts-de-France. Et c'est d'abord à destination de toutes ces personnes qui sont organisées cette journée dans tous les pôles emploi de la région. Voilà la destination de ces 10 000 personnes mais aussi de n'importe quel demandeur d'emploi. Si jamais vous passez devant une agence pour l'emploi, vous pouvez rentrer et pourquoi pas essayer de trouver des offres parce qu'il y a aussi des entretiens qui sont donnés là-bas derrière. On en reparlera évidemment. Ce sera tout à l'heure. Ce sera en direct et ce sera à 11h Adrien. Merci Vincent. Effectivement, on vous retrouve tout à l'heure. Jeudi 14 novembre, la journée spéciale emploi continue. Dans un instant, on va se retrouver pour d'autres infos, d'autres images, d'autres offres d'emploi, surtout avec notre partenaire L4M.fr. Merci de votre fidélité.